bonjour tout le monde bienvenue dans cette carrière suivie numéro 6 donc là on va voir qu'on a changé encore de map donc on n'a pas changé de camion parce que j'ai 50 000 euros bon je ne savais pas peut-être que je peux changer de camion j'ai essayé j'ai trouvé à maintenant je ne peux pas j'ai pas le concessionnaire mercedes donc je vais vous faire voir plusieurs petites différences avant démarrer la nouvelle mission nouvelle mission donc déjà déjà j'ai le zz mot donc ce qui permet de mettre les dessins que vous avez là la radio et tout ça les options beaucoup plus jolie tout ça avoir donc voilà ensuite une nouvelle map je vais vous la montrer à la whoa c'est la m à europe donc qu'est-ce qu'il y a en plus sur cette map donc comme dans la promode vous avez Croydon vous avez Medstone donc il n'est pas comme la promode mais c'est une nouvelle ville vous avez Portsmouth qui est nouveau vous avez quoi d'autre Amalford qui se trouve là juste au nord de Swansea je cherche là donc là il n'y a plus rien ensuite vous avez en Pologne dans la DLC vous avez Grimdiak ensuite vous avez aussi Rudzomborock qui est là vous avez aussi Unken qui est juste au-dessous de Strasbourg, Sian, Biluno, Bolzano vous avez aussi en Allemagne il n'y a rien de nouveau ensuite en France vous avez Oxer, Amiens et voilà on a fait le tour de la map donc c'est pas mal que map, il y a des routes en plus que vous ne pouvez pas y aller donc je pense qu'ils vont rajouter des villes et tout plus tard donc il faut attendre l'avenir de la map donc moi voilà ensuite qu'est-ce que j'ai de nouveau aussi vous avez la Lochtus HD 4.1 donc vous allez voir dans le jeu quand je vais mettre en route le jeu et j'ai un nouveau camion que je ne peux pas utiliser tout de suite parce que je n'ai pas de bah je ne peux pas acheter et normalement j'ai aussi le mode convoi exceptionnel donc on verra ça après si ça fonctionne vraiment donc on va commencer une offre de fret donc là on va repartir des FURF ah bah c'est le mode convoi exceptionnel il fonctionne donc on va prendre ce convoi là donc on va aller à Dortmund donc ça c'est court donc on va aller chercher ça donc j'ai toujours mon Kenworth ah j'ai un mauvais fonctionnement moteur bon on va le réparer tout de suite c'est bizarre mais il y a un mauvais fonctionnement moteur bon c'est pas grave donc on va partir donc on va y aller donc là on va tourner à gauche ah là vous avez je suis avec le HD Lochtus 4.1 donc c'est vraiment très joli à voir on va aller voir sur la vue extérieure 3,2, regardez ah bah on voit mieux à l'intérieur du camion là c'est très très beau alors est-ce que... je sais pas si il fonctionne avec cette map là bah je crois que oui en pleine nuit vous voyez super bien le réaliste de... ah aussi j'ai aussi le mode logo réel donc avec UPS et tout ça donc c'est très sympa à avoir tout ça donc là on va aller chercher notre livraison maintenant est-ce qu'on aura le temps de la finir ? je pense que oui donc on va prendre notre livraison et on va y aller donc je crois que c'est assez balèze oh oui c'est une patte d'héroïenne donc vous voyez donc là c'est le mode convoi exceptionnel je crois c'est même sûr que c'est le mode convoi exceptionnel donc on va y aller très tranquillement parce que c'est plus long derrière qui veut dire qu'au mode convoi exceptionnel c'est plus long donc on va attendre un peu là c'est j'ai du monde qui arrive sur la gauche donc vous voyez ah là je livre quoi ? je livre... un tractopelle ouais je crois pas que ce soit un tractopelle bon c'est pas grave alors vous voyez que c'est un mode convoi exceptionnel parce que c'est plus long il y a 35 tonnes derrière nous j'ai complètement oublié que c'était un convoi ça vait donc il fallait que je mettais calme un tout petit peu plus donc c'est pas facile du tout et je me suis pas assez décalé je suis vraiment pas habitué un convoi exceptionnel donc on va encore tirer plus loin et on va tourner les voitures passent au travers de ma remorque c'est bizarre donc vous voyez c'est très juste super il s'arrête c'est mon cogneau de la santé de l'entreprise je vais pas ça se passer ça fait bien ça fait genre quand même mais on va y arriver inquiétez vous pas voilà ça va pas passer là donc on s'écarte bien sur la droite et on tourne c'est parce que c'est la voiture qui respectait correctement les routes mais c'est vraiment pas facile c'est un convoi exceptionnel donc voilà donc c'est bon donc là on va continuer notre chemin donc on va direction Dortmund donc Dortmund vous savez où c'est c'est le garage principal de ma partie multijoueur en fait donc nous sommes partis tranquillement donc là on y va on roule très tranquille à mon avis on ira pas plus vite qu'en 39 km avec ce camion là ben j'espère qu'on est un tout petit peu plus vite donc là je roule sur le milieu de la route parce que c'est plus facile pour passer je ne peux pas faire autrement j'ai quand même un gros truc derrière donc là je vais dire que sur l'autoroute voilà il y a une petite boitelle à prendre on va la prendre c'est pas grave on va la prendre cette boitelle inquiétez vous pas donc là on va y aller tranquillement donc pour l'instant on s'en retournera donc le convoi il nous suit donc j'espère que je vais essayer de faire la vidéo complète sur cette vidéo là bon ça va être compliqué parce qu'avec les bretelles et tout j'espère qu'on va y arriver donc là c'est facile c'est pas une bretelle trop compliquée encore donc c'est bon à ces moments d'affaires avec le lotus roi d'hd la remorque à roule dans l'air mais je peux pas faire autrement c'est bon on a réussi à monter cette petite côte donc là on est parti des actions Dortmund voilà c'est parti d'à côté c'est mieux de rouler sur l'autoroute avec le camion et heureusement qu'on passe pas par des péages ça nous sauve la vie ça nous sauve la vie c'est bon je me suis au filet sur la gauche parce que je vais tout droit là c'est le camion qui s'est mis sur la troisième voie c'est la première fois que je vois ça heureusement que c'est qu'un solo parce que c'est pas très normal ça donc vous voyez je cours d'à 56 km heure j'arriverai pas à aller plus vite je crois c'est mort d'avance mais ça je m'en doute avec le camion parce que j'irai pas plus vite de toute façon après je vais reprendre le géranium dans le Renault le Renault que j'avais avant comme juste de camion ils ont en profité c'est mon collègue de travail qui l'utilise en ce moment il va falloir voir ce qu'il fait aussi de bien que notre carrière suit mais on ira voir quand on aura fini notre livraison quand on a fini un jour alors je sais pas quand est-ce que c'est dans cet épisode là ou dans l'épisode prochain qu'on va la finir ça je sais pas pour l'instant tout se passe bien avec mon camion j'ai pas eu un seul accident depuis le début si j'ai eu du mal à sortir dans l'entreprise après tout s'est pas bien passé jusqu'à là je suis même pas à 25 000 tours vous voyez la puissance du camion je vous le casse 67 km heure mais on en prend l'habitude n'importe quoi moi donc dans les villes aussi il faut que j'y pense il faut que je découvre ce qu'il y a les concessionnaires et tout qu'il y a parce que j'ai quand même un Mercedes-Benz Actros à présenter ce serait pas mal que je l'aie donc on verra ça au fil de l'épisode donc là je pense que vous voyez dans le nouveau planning de la semaine prochaine qui a été mis en place de cette semaine donc il y aura l'arrivée de Prince Uncrane Minager à la place de Game Dave Tycoon donc c'est une bonne nouvelle je crois c'est emmerdant de vouloir à 68 km heureusement qu'après je vais reprendre mon Renault Truck merci je vais un peu loin sur le bord de la route mais au moins je n'aime pas la route à votre gauche c'est ça la bonne nouvelle je ne suis pas prêt de faire dépasser la limitation de vitesse de 71 km heure je voulais encore moins vite que de telle heure que dans l'épisode précédent cela promote quand je l'y livrerai en Suède donc ça se sépare la route si ça se sépare aller voir il faudrait que je pense à me remettre sur la gauche ah ouais bon dépêche-toi de passer toi merci on se met sur la route gauche maintenant ah non ça se sépare pas à chaque fois que je me fais avoir en Allemagne soit ça se sépare soit ça se sépare pas il n'y a que deux solutions c'est emmerdant mais c'est comme ça je ne vais pas plus vite que 73 km heure vous voyez c'est dur quand même de rouler avec donc il nous reste 213 km donc on va se rabattre sur la voie de droite pour ne pas gêner la voie du milieu on se remettra sur la gauche tout à l'heure quand on arrivera au niveau du croisement donc voilà on va monter tranquillement ah on sort là de toute façon donc c'est une bonne nouvelle 60 km heure avec mon gros canvars c'est avec le convoi exceptionnel donc là on va y aller tranquillement sur cette descente bon tranquillement je vais déjà pas assez vite tiens il y a une petite accélération voilà on a accéléré un petit peu 77 km heure c'est pas mal n'importe quoi moi donc je vais pas plus vite que la vitesse 7 depuis tout à l'heure j'ai pas changé de vitesse depuis tout à l'heure c'est ça qui est fort quand même donc voilà bon c'est assez compliqué à tourner ben là pour l'instant ça reste sur la voie donc je le vois derrière dans mon rétroviseur gauche ah tiens on va prendre une petite photo du convoi exceptionnel on va se mettre là voilà donc studio photo mode photo mince il y a une voiture bon c'est pas grave on va se mettre comme ça il est pas mal ben voilà c'est bon on va prendre la photo voilà donc on va retourner dans le camion maintenant c'est parti on va déboîter on va doubler ces camions là qu'on soit encore plus long que moi avec mon convoi exceptionnel j'ai plus vite que je vols à 70 km je sais pas combien évolent putain il s'est rabattu devant moi ce con on va dépasser ce premier camion c'est quoi comme camion bon je le vois pas on va passer à patte devant lui on va essayer de dépasser les trois camions moi j'aurais du mal avec ce la puissance de ce camion là heureusement qu'on est sur l'autoroute ça c'est sûr c'est ça qui me sauve la vie même je dépasse sur la deuxième voie il reste la troisième voie c'est une bonne nouvelle ça donc voilà là on arrive au niveau du deuxième camion je sais me rabattre entre les deux j'espère qu'il va freiner et il veut pas me laisser passer ce camion là bon tu piles là laisse moi passer ah il a pilé donc on sort là sur cassette ok ah oui bah logique ouais on passe à côté de cassette donc là on va s'y prendre correctement voilà faut pas que ça frotte on va passer donc à celle avec le convoi exceptionnel on va passer donc à celle avec le convoi exceptionnel Voilà Oh il y a une montée là, ça peine On est en train de peiner comme début avec le camion là Il y a même un camion qui nous a dépassé C'est bon on réaccélère tranquillement On arrive dans la ville de Kassel Donc on ne l'a pas découverte cette ville là Bon on va la découvrir sans faire l'aspray Juste parce qu'on passe dedans Voilà Mais on ne s'arrête pas là, ce n'est pas là notre lieu de livraison C'est la ville d'après Donc là c'est parti, on va tout droit maintenant Voilà Donc on va attendre au feu rouge On va attendre tranquillement au feu rouge Que... Qu'il passe au mer N'importe quoi là Donc je pense qu'on aura légèrement le temps de finir notre livraison Pour aller dans cette entreprise là Et après à la prochaine épisode on va reprendre une mission Mais je pense que je vais reprendre mon Renault par contre Et laisser le... Ce camion là à mon employé On dirait que l'arrière de mon camion là était poussé sur ça Si j'ai un employé je suis même possible d'avoir un employé Oula Moi je remarque qu'elle a pris une voiture derrière Je m'en doutais parce que... Bon là on est sur des petites routes Super Ah bah ça passe à côté Faut juste savoir s'y prendre Donc voilà c'est parti On va dire qu'on quitte cassée On va dire qu'on dortmund Bon là tout à l'heure je vais changer de camion Donc ça veut dire qu'on va encore repartir des Ferfs dans le prochain épisode Là je peux pas faire autrement Parce que là ce camion là il est un peu lent Ah on a notre Key Swords sur face c'est bien ça L'autre fois j'avais vu un Peter Beat Enfin c'est pas aussi Sur la map Ils me sont pas prêts de dépasser les voitures derrière C'est pas possible même Ah si ça y est il y en a un qui s'est enfilé Ils ont bien raison de me dépasser Parce qu'à 43 km heure Je suis en train de faire un circuit en bouteillage Là je roule à 37 km heure maintenant En plus ils ont pas de chance Ils vont être derrière moi Ils sont sur une ligne d'orge maintenant Donc ils peuvent plus dépasser Ils sont pas prêts d'arriver Je suis en train de gêner tout le monde Mais c'est pas grave ça D'où on est pas pressé Un truck stop Oh il y a beaucoup de camions ici Mais moi j'ai pas envie de m'arrêter Moi j'aurais dû passer à droite Pour laisser passer les voitures Merde quel con Ah c'est pas grave Tant pis C'est pas trop grave ça C'est pas un problème Il y a pas beaucoup de voitures qui sont enfilées Ils doivent avoir un sacré embouteillage à moi Malheureusement pour eux C'est du pas de chance avec moi Mais c'est comme ça la vie Ils ont qu'à rouler derrière moi Tranquillement Et voilà Donc là je me suis mis à tourner ce jeu là Aujourd'hui parce que En fait je tourne l'épisode le vendredi Je vais en tourner l'épisode parce que j'ai envie de jouer à ce jeu là Donc mais on va profiter de tourner Donc là on passe devant une société de bois Mais c'est pas ici qu'on livre Je sais pas où on va livrer à Dormoon avec cet argent là J'espère pas qu'il nous emmène n'importe où Parce que ce serait grave là Donc là on va bientôt arriver Et il nous reste 60 kilomètres à faire Donc on sait que c'est pas là non plus qu'au livre Dans la carrière Et je sais pas ce que je foutrais avec un morceau de moyenne dans une carrière N'importe quoi On roule vraiment très tranquille De toute façon on peut pas aller plus vite que ça Donc c'est pas de notre faute C'est la faute de mon Kenworth Là j'ai grave ralenti Je roule à 34 kilomètres à l'heure Tiens on va rencontrer un autre Kenworth sur la route Comment vous pensez que je roule quand 7ème J'arrive pas à aller plus vite que la 7ème vitesse Vous voyez c'est quand même grave Donc vous voyez la longueur de mon camion Et la lenteur aussi Bon c'est pas grave J'ai oublié J'aurais dû prendre un petit chronomètre Pour savoir combien de temps on va durer l'épisode Bon c'est pas grave C'est pas trop grave le problème S'il dure plus longtemps que prévu C'est pas trop grave Parce que je voulais faire comme famine Les carrières suivies sur ETS Faire aussi 20-25 minutes Mais c'est pas trop grave 25-30 même C'est pas grave On va continuer tranquillement Je sais pas combien de temps ça va durer Si ça dure 40 minutes Bah c'est pas Pas de soucis ça De toute façon on est bientôt arrivé sur notre lieu de livraison On livre à Jeanne-Dire D'accord Eh mince Si je me mets à la droite gauche Ça va pas aller On livre chez Jeanne-Dire Je sais pas ce qu'il foutrait avec ça Jeanne-Dire Mais c'est pas grave On va livrer d'abord Bon là on va tourner à gauche Donc voilà Donc on tourne à gauche Direction Dortmund Je suis en train de pousser les voitures Parce qu'ils ne voyaient pas que c'est un convo exceptionnel C'est du grand n'importe quoi ça Inquiétez-vous pas ça va passer Les voitures ils n'ont qu'à pas se mettre là Voilà c'est bien fait pour eux Ils voient un convoi exceptionnel arriver Ils se gardent n'importe où C'est pas de ma faute Ils gènent le passage C'est pas de ma faute du tout Inquiétez-vous pas monsieur le client La livraison va bientôt arriver Elle arrivera quand elle arrivera Ah pour une fois je n'ai pas mis de musique sur cet épisode là Bon c'est pas grave On en mettra dans le prochain C'est pas trop grave Ah là j'ai vu aussi Je n'en j'en parlerai dans le prochain épisode C'est pas trop grave Ça y est on arrive chez j'aime dire Donc là je vais tourner à gauche Je vais m'écarter un peu sur la droite Bon là ça va être rude Après il faut que j'aille dormir De toute façon Donc on ira dormir avec mon nouveau camion De toute façon on va aller visiter Dormoon On va essayer de rentrer tranquillement Oh c'est bon ça passe Donc on va pas faire de stationnement automatique Parce qu'on perd des points aussi Donc euh Donc là au long on voit rien Ah non je suis un peu décalé Donc on va se décaler un peu C'est quand même compliqué C'est de garer un engin comme ça Je suis même pas sûr qu'on fasse une marche arrière comme ça Avec un combo exceptionnel Bon Et si ça arrive Bon on s'est garé Hop Voilà on a réussi notre mission Bon on a fait un bon travail On a gagné des XP C'est impeccable Moi j'ai eu des accidents aussi Donc on est arrivé au niveau 5 On va mettre Eco-Conduite A piqué Voilà Donc on va changer de camion Parce que ça Je suis du chauffeur Il n'y a qu'un chauffeur Moi je m'en doutais Mais là Je suis en entreprise Camion Je vais reprendre mon ancien camion Mon Renault Premium Là il n'avait que 280 chevaux Le Kenworth Ah d'accord Donc on va reprendre ce camion là Je vais reprendre mon camion Que j'avais avant Parce que le Kenworth C'est trop Voilà Par contre je vais embaucher Un conducteur pour le Kenworth Donc comme j'ai découvert un truc Ah bah une fille On va embaucher une fille Embaucher un chauffeur Tu prendras mon Kenworth Ok Voilà On a embauché notre premier chauffeur Ça va lui faire gagner de l'argent On nous faire gagner un peu plus d'argent Et en plus le Kenworth sera utilisé Donc nous on va reprendre notre Renault Géranium Donc là Bon je vais vous laisser là Sur cet épisode numéro 6 Je vous dis à la prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada